et bonjour à tous et bienvenue je suis mdg de normandie cette musique est cool et nous nous retrouvons pour un nouveau let's play prima lost origin alors premier bémol de jeu on peut pas régler le son donc moi je les réduis au maximum de explique pour qu'on puisse m'entendre mais moi elle est très très forte la musique j'ai encore baissé d'ailleurs moi de le volume pour moi voilà et prima origin un jeu complètement indépendant créé par donc guillaume gentil complètement indépendant voilà et donc par hugo garcia cote également à la base je viens d'un jdr apparemment un jeu de rôle et cette musique est cool cette musique est vraiment cool alors on va pas s'attendre à un chef d'oeuvre c'est vraiment un jeu comme je vous dis indépendant qui a été fait un petit peu avec les moyens du bord avec unity et j'ai une j'ai testé un petit peu on va en parler mais ce jeu mérite un petit peu qu'on s'y intéresser surtout si d'autres versions du jeu sort parce que là on est en version 1 donc c'est la version finale 1 il ya une bêta apparemment je n'étais pas au courant voilà je fais du jdr j'en ai jamais fait en vidéo ni quoi que ce soit mais je fais partie d'un club jdr et donc ça m'intéresse énormément de refaire un rpg sur sur ma chaîne je m'attendais un truc un petit peu à type badger's gates et on s'approche un petit peu plus d'un world of warcraft solo mais vraiment à ses débuts quoi vraiment on va on va voir ça on va voir ça ensemble on va faire une nouvelle aventure alors oui j'efface ma sauvegarde de toute façon j'ai pas été très très loin j'ai juste juste fait une première énigme voilà donc citadelle des reins continent primaire années moins 200 avant peut-être notre période actuelle les mortels ont percé la majorité des secrets de l'alchimie et de nombreux disciples ont formé sont formés à ses connaissances l'école d'alchimie de la citadelle des reins et la plus connue même si quatre guildes élémentaires se préserve se réservent les connaissances les plus puissantes vous êtes un de ses élèves alchimistes alors niveau son le jeu est génial niveau graphisme comment dire avoir mais bon c'est bon c'est fait avec unity c'est fait avec les moyens du bord les mecs ont fait ça et le jeu est gratuit le jeu est gratuit donc on peut pas forcément se plaindre non plus l'intérêt c'est de voir si le si l'histoire est bien du coup hop on va prendre ce celui là visage moins moins creusé et on va se prendre la petite barbiche là j'avais pris ça en personnage on peut pas changer le nom en haut un jeu au la petite bande la voilà et donc on est ce perso vous n'est pas de ce qu'elle ok donc là aucune quête en cours mais on va prendre notre notre première quête donc il suffit de faire un clic droit sur les personnages pour se déplacer on se déplace un petit peu la naruto mais bonjour c'est aujourd'hui le jour de ton examen final tu vas devoir répondre correctement aux questions posées par chacun de tes professeurs ça a l'air facile je m'attendais à plus compliqué comme l'examen de fin d'école l'alchimie qu'est ce que tu fais encore ici dépêche toi et plus vite que ça oui madame la directrice voilà donc je peux bouger ma caméra avec la touche flash et droite je peux monter avec haut et bas ma caméra donc là c'est vraiment contrôle de la caméra donc j'ai plusieurs bah j'ai les quatre alchimistes en fait des quatre éléments à aller voir et il faut absolument que je retienne ce truc là l'anti sèche qu'il ya à droite le feu supérieur à l'air alors c'est très bizarre comme comme ordre du truc mais je vais regarder en photo et oui je ressens l'appareil photo encore une fois hop voilà et on va et on va garder ça sous le sous la main parce que je vais en avoir besoin pour les questions parce qu'en plus le je trouve que c'est pas forcément intuitif moi par exemple vous voyez le terre supérieur à l'eau moi j'aurais plutôt dit l'eau supérieure à la terre vous savez alors que non l'eau est supérieure à la terre et la terre supérieure au feu voilà l'ordre est pas l'ordre est pas terrible l'ordre ne correspond pas vraiment à ce qu'on ce qu'on connaît d'habitude mais bon par exemple voilà l'air et la terre n'ont aucun lien par exemple alors que l'air héros de la terre enfin c'est voilà ça fait partie des elle a une le jeu à une logique un petit peu particulière donc voici le match de l'eau donc enfin le l'alchimiste de l'eau le professeur tôt l'eau est parfois douce et lente elle donne alors la divination et la pluie la pluie pardon mais lorsqu'elle se déchaîne elle peut provoquer des rats de marais et de violentes tempêtes elle permet également de faire de puissants poisons mais connais tu vraiment l'eau l'eau l'emporte sur quel autre élément indice il peut l'emporter au loin donc je ressens mon anti sèche l'eau le domine sur la terre l'eau est faible face à quel élément indice assez froid il peut geler l'eau donc l'air est supérieur à l'eau voilà ok on va aller voir le match de l'air l'air est l'élément qui fait tomber la foudre déclenche les tornades elle donne de l'énergie et permet la joie c'est également un élément fortement lié aux armes légères tranchantes telles les épées mais connais tu vraiment l'air l'air l'emporte sur quel élément indice l'air très froid peut transformer donc l'air l'emporte sur l'eau et l'air est faible face à quel élément la fumée rend l'air irrespirable la logique est moyenne mais c'est le feu voilà très bien voici ton parchemin je t'ai déjà posé une question allez hop hop bon le déplacement de notre perso est un petit peu voilà bon la terre et la terre est froide sèche comme la roche du sommet d'une montagne elle peut déclencher les trembles des tremblements de terre et des avalanches mais elle permet également de se transformer de renforcer pardon ou d'animer des statues voire des cadavres mais connais tu vraiment la terre la terre l'emporte sur quel élément indice on peut l'éteindre avec la terre donc la terre l'emporte sur le feu question suivante la terre est faible face à quel élément indice érosion donc c'est l'air non c'est l'eau excusez moi l'eau l'emporte sur la terre alors pour moi l'érosion c'est que c'est pas avec l'eau c'est avec le vent mais c'est pas hop le jeu à sa propre logique vis-à-vis de ça c'est pas c'est pas le cercle classique des éléments j'ai envie de dire rouge rouge jaune le feu brûle en flamme et réchauffe il rend engagé et téméraire mais connais tu vraiment le feu le feu l'emporte sur quel élément indice il en a besoin pour consommer donc le fait supérieur à l'air alors ça c'est logique et la limite j'ai envie de dire dans la logique qui est donnée le feu est faible face à quel élément dessous il peut pas brûler donc le feu et ouais ouais donc c'est la terre hop je ressens l'anti sèche à côté mais voilà ok du coup on va aller revoir la directrice bravo tu as réussi à répondre toutes les questions je n'étais pas sûr que tu arriverais prêt à devenir alchimiste suis-je prêt à devenir alchimiste et partir à l'aventuré j'hésite et ben va hésiter plus loin et revient quand tu seras prêt on va on va explorer un petit peu avant de faire quoi que ce soit j'aimerais qu'on explore un petit peu alors c'est un petit peu embêtant je peux pas faire autrement entendez c'est des qd a non je suis obligé c'est c'est un petit peu con mais je suis obligé de me déplacer je suis obligé de me déplacer avec la souris je voudrais juste explorer un petit peu voir s'il ya un secret voir s'il ya quelque chose et au hockey où tu vas là up prof de philo chimie oui quoi qu'est ce que tu veux vous êtes censé me poser deux questions pour mon examen et bien je veux bien mais man matière n'est pas noté tout le monde n'est pas encore d'accord sur l'intérêt de la philo chimie dans la formation des alchimistes de demain pourtant il ya tellement de choses à dire tu n'as pas oublié tes cours avec moi j'essaie de me souvenir tu devrais au moins retenir la partie intéressante qui parle des éléments non tangibles avec et lyon qui symbolise la maîtrise du naturel l'ordre voire la force brute il donne le courage la force et l'honneur mais il ne faut pas croire qu'elle y ont et le bien c'est horrible bruit de basse court car derrière je suis désolé ou s'élène qui est subtil caché mensongère et parfois illusoire mais elle est naturelle elle trompe l'essence les distrait bien plus chaotique qu'elle y ont elle apporte son petit grain de folie artistique même si les éléments ne se trouvent pas l'état alchimique que nous connaissons tous je suis sûr qu'ils existent et que nous les devrions que nous les découvrions rire ont un jour enfin tu n'as pas que ça à faire de m'écouter fils continue son examen bonne chance ok bon donc il y avait un autre voilà un autre alchimiste par contre c'est quoi ce merde il est derrière là je peux m'approcher plus je peux pas m'approcher plus alors les contrôles sont pas terribles franchement to go fast to go fast bon voilà les contrôles ah non mais franchement les contrôles les contrôles sont à chier mais c'est limite ça qui est drôle mais non mais je veux je veux cliquer sur la porte pourquoi tu vas derrière bon c'est pas grave faut pas trop demander au jeu donc on va rigoler on va rigoler mais pourquoi je alors non mais c'est tout con mais pourquoi je ne peux pas simplement contrôler la caméra à la souris et cliquer pour me déplacer alors je sais que clique gauche après ce sera pour l'attaque c'est dans les c'est dans les commandes mais parce que le truc c'est que voilà après après j'ai le déplacement continue mais mais cet enfer quoi c'est franchement cet enfer c'est ouais ce déplacement est un enfer bon allez on va aller voir la directrice ah cet enfer je suis désolé ça va être très drôle ça va être très drôle on va faire jusqu'où on peut aller avec ce jeu mais les commandes sont chiées bravo mais l'ambiance sonore est bonne bravo tu as réussi à répondre à toutes les questions allez oui je suis prêt on prépare toi par les quatre points cardinaux par les énergies du feu de l'air de l'eau et de la terre par les pouvoirs qui m'ont été conféré moi directrice de l'école alchimie de la citadelle des reins je te donne le titre d'alchimiste libère ta puissance merci madame la directrice c'est un honneur d'être alchimiste tu devrais maintenant rejoindre une guilde élémentaire afin de te spécialiser voire même deux il paraît que les doubles diplômes sont recherchés en ce moment bonne route youhou mais arrête toi ok une autre quête tu pars à l'aventure as-tu déjà entendu parler des pièces de mouvements ce sont des points de repère qui te permettent de te déplacer rapidement au lieu de courir à travers la campagne d'accord des pierres de tp quoi il y en a une derrière moi justement tu devrais essayer de l'activer par contre il te fait alors il te faut du mercure pour ça mais je suis de bonne humeur aujourd'hui donc je vais te dire où trouver un cristal de mercure regarde le coffre dans le jardin derrière ma maison merci beaucoup je vais chercher ce coffre reviens me voir quand tu l'auras trouvé le mercure et activer la pierre de mouvement donc voilà 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 ok je suis sorti du village la musique a changé ah elle est là bas la pierre de mouvement c'est ça non mais mais merde ok mercure retiré de l'inventaire aventure a été sauvegardé ok bon du coup on va aller le revoir non mais bravo tu sais maintenant comment utiliser les pires de mouvement pas vraiment non j'ai juste activé une c'est pas grave ça devrait t'aider dans son aventure et quand tu en verras une il y a sûrement du mercure pas loin bonne route ok bon ok voyons voir la dame qui est là bas bonjour bienvenue dans mon auberge voulez vous passer la nuit ici je sais que vous êtes diplômés maintenant mais je vous compte encore tarifs étudiants d'accord la nuit ici la santé la magie sont restaurés donc pas pour le moment pas besoin hop est ce que monsieur homme louche trop tôt trop tôt reviens me voir quand tu auras développé tes pouvoirs élémentaires ok d'accord ok je peux pas qu'il voilà donc monsieur et toi oui donc un militien moi oui toi j'ai l'impression que tu as une tête à chercher la baston je me trompe non enfin vous vous trompez je parle bien de baston avec les créatures des environs depuis quelques temps c'est les squelettes qui se trimballent pas loin c'est toujours mieux que les chiens avec les griffes sur le dos que l'on voyait l'année dernière mais ça reste un peu dangereux tiens si tu en tue quelques-uns pour moi je vais te donner une info qui va t'intéresser quand tu te blesses dans la nature tu peux tu veux pouvoir te soigner oui ça peut être pratique vous pouvez m'expliquer c'est simple va tuer quelques squelettes dans le cimetière à l'ouest d'ici et surtout ramasse bien le le sel on va appeler ça le sel le sel alchimique dans lequel ils vont se transformer waouh c'est quoi cette latence c'est ça les combats sérieusement c'est ça c'est tu fais clic droit sur un ennemi et tu laisses faire et même pas on m'a parlé d'un jeu qui vient d'un jdr il n'y a pas un jet d il n'y a rien c'était ce qu'on crie je suis désolé mais c'est là c'est où là cette maison n'est pas solide je suis soft lock non c'est bon bonjour je suis un alchimiste je suis archéologue as tu envie de faire avancer la connaissance je suppose que oui très bien c'est la réponse que j'attendais as tu déjà entendu parler de la glace noire oui j'ai dû avoir des cours là dessus un moment j'ai un vague souvenir la glace noire parfois appelée par certains théoriciens l'hyper glace est un matériau extrêmement dur qui semble stopper la progression du temps si un objet se trouve pris dans la glace noire ou dans une boîte en glace noire le temps ne lui parviendra plus et il sera figé de même il est partiellement enfermé s'il est partiellement enfermé dans la glace noire le temps lui parviendra moins que s'il ne l'était pas il est donc fortement ralenti mais pardon je m'égare tu n'as pas besoin d'un cours magistral sur la reconnaissance pour la reconnaître dans la nature cherche à des cristaux noirs où le temps semble être absorbé il m'en faudra au moins une dizaine pour continuer mes recherches je pense pouvoir m'en tu penses pouvoir m'en amener je vais essayer d'en ramener au fil de mes voyages mais j'ai clairement une mission plus importante je comprends tu n'as qu'à considérer ça comme une mission bonus alors oui il est dit dans l'inscription du jeu que normalement deux heures suffisent à à faire la trame principale du jeu à faire la quête principale nous verrons bien si c'est si c'est le cas quoi qu'il en soit et ils disent que ça peut être beaucoup plus long beaucoup plus être beaucoup plus long si on fait les caisses secondaires on va suivre ce chemin il m'a dit d'aller à l'ouest l'autre pour les squelettes mais là je me dirige vers l'est qu'il ya un pont là bas ok je découvre un franchement on va on va découvrir c'est pas plus mal que notre personnage court ok donc j'ai fait le tour là ok très bien bon alors par contre il parlait de l'ouest ah bah il ya un chemin là va donc ça c'est le chemin vers l'ouest donc on va aller se faire quelques quelques squelettes on va voir un petit peu ce que ce que donne cette quête je m'aventure pas dans le bois pour le moment je me dirige vraiment dans le non mais là je vais au nord là je pensais que j'allais vers l'ouest mais en fait j'ai tourné j'ai du tourner arrivé un moment parce que là je me dirige vers le nord j'avais une carte d'accord donc je peux je peux je peux me tp quand je veux en fait ça c'est une bonne nouvelle je suis obligé d'avoir une autre pierre pour me tp mais on va quand même essayer d'atteindre une autre ça c'est densifié je vais continuer je continue au nord la musique s'intensifie je me demande si je suis pas dans une zone un peu trop haut niveau pour moi après j'ai pas vu de système de leveling bordel et c'est c'est loin je sais pas s'il ya une autre ville mais bien voyons un peu continuons notre chemin on va essayer de découvrir deux trois trucs je vais essayer quand même d'aller dans l'eau le jeu veut pas le jeu veut pas que je m'aventure dans l'eau je propose qu'on fasse tout le contour de l'île on va on va faire ce jeu là à la chill franchement on va on va chiller sur le sur le jeu pour moi je n'ai pas eu d'ennemis j'ai juste tapé un un matricain d'entraînement j'ai à à alors t'as putain mais tape bordel ah oui c'est vrai il faut que je récupère ça ok ça c'est complexe je n'ai peut-être pas dû l'utiliser tout de suite mais au moins on sait que ça marche je vais continuer ce chemin du coup je vais regarder mes quêtes ok à la glace noire passe moi le sel allez voir un chef de guilde bon faut qu'on garde faut qu'on garde un sel sur nous faut qu'on le sache donc on en a encore deux j'ai un doute non non c'est bon je suis sur la bonne voie c'est quoi ça carte de diplôme ok ça n'a pas été retiré de mon inventaire ah il y a quelque chose là ennemi non mais après ça par contre c'est chiant il y a quelque chose là il y a visiblement quelque chose ok il me faut donc du mercure on va essayer de le trouver il y a quelques squelettes de corps bon s'il y a du mercure je ne sais pas où il est par contre pourquoi il est rouge lui je fais le squelette du soufre bon s'il y a du mercure il me reste deux parce que je tente de me faire le dernier et je ne sais pas si les monstres repopent ça c'est un problème mais là clairement je suis sur du haut niveau enfin je suis déjà sur du plus haut niveau ah non ah 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 ouais 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 ah de la glace mort bon ok bon on a trouvé un fragment de glace noire moi ce que j'aimerais c'est activer la pierre qui est là bas donc je dois avoir je dois avoir quelque part un cristal parce que là je n'ai pas le mercure mais bordel mais approche-toi du bord crétin ah je vous jure c'est un peu infernal les commandes du coup il me manque un mercure pour activer ici je ne l'ai pas vu mais on a du soufre je ne sais pas si ça peut nous servir arriver à un moment on va regarder un petit peu par là voir s'il n'y aurait pas ah le voilà il est là le morceau de mercure ok donc on va pouvoir activer la pierre qui est en haut est-ce qu'on peut le faire à la skyrim non il y a une limite il y a une limite à la pente il y a une limite à la pente c'est pas skyrim ou les portes on s'en fiche ok allez c'est parti arrête de faire n'importe quoi ok du coup pour le moment c'est pas trop mal on découvre bien la carte on a quelques points de on a quelques points de repère franchement c'est pour le moment c'est plutôt cool en vrai à part la maniabilité bon et si on fait abstraction des graphistes parce que voilà dans le contexte du jeu on comprend bien que bon allez les mecs sont pas des professionnels les mecs ont pas le budget d'ubisoft quoi si vous voulez donc c'est c'est un peu normal mais par contre niveau maniabilité enfin je sais pas zsqd pour se déplacer c'est quand même beaucoup plus pratique son côté qu'en plus unit il permet ça et pouvoir régler le son c'est ce qui m'en crée aux fonctionnalités du jeu j'aurais su j'aurais proposé de bêta testeur de jeu même taper quelques lignes de c'est ça m'aurait pas posé de problème alors je suis où sur la carte là je suis en train de redescendre je suis en train de redescendre bon il y a une latence au niveau des dégâts qui est un petit peu c'est quoi ça ? non ça c'est du soufre ah j'avais plus de sel j'avais tout utilisé il faudrait peut-être que j'aille rendre maquette maintenant avant de tomber sur un os c'est tout utilisé qu'est-ce que c'est que ça il y a un morceau de terre là-bas je vois que ça remonte à ma gauche j'en suis où sur la carte là ? ouais ok on fera les crevasses dans l'île après pour le moment je fais le contour le chemin a l'air d'un petit peu s'effacer ça devrait le faire ah donc on va croiser des squelettes apparemment dans le jeu pas mal mais déjà on s'est on s'est poutré aussi quelques quelques chefs squelettes ce que je trouve pas mal je sais pas s'il souffre ça verra quelque chose il y a un truc là non excusez-moi c'était un artefact visuel j'entends il y en a un peu partout vas-y attaque putain j'ai reçu 20 dégâts là la violence quoi bon c'est pas grave tant que je suis pas critique honnêtement tant qu'il me reste une vingtaine de points de vie je me soigne pas il n'y a pas de motion d'esquive il n'y a pas de c'est c'est un peu léger il est grand celui-là non par contre si je reçois 10 de dégâts à chaque fois ça va pas le faire il y a quelque chose il y a une pierre ici mais ouais elle est pas activée du coup il va falloir que je trouve le mercure qui normalement doit pas être loin là bas non ça c'est de la glace noire bon on a déjà trouvé deux morceaux de glace noire il m'avait dit une dizaine qu'il en fallait je regarde à la pointe non du coup je vais voir de l'autre côté là bas il y a quelque chose ben voilà alors l'entre l'entre-deux-ponts on va se faire le squelette ok on va juste se faire le squelette mais par contre on reviendra ici pour se faire l'intérieur mais on va continuer notre route vers le sud et je suis en train de dire l'inverse de ce que je fais du coup le sud c'est par là c'est drôle je n'ai de je n'ai de par là bon ok d'accord admettons allez on va continuer par là l'idée c'est de faire le c'est de faire le tour de l'île du coup on va on va aller voir la pointe c'est de faire le tour de l'île il y a des habitations ok alors table de l'alphimie vous n'avez pas accès à cette établie de guilde ah d'accord c'est une guilde ici là je l'ai vu évidemment voyons un petit peu cette guilde c'est l'eau ça c'est le symbole de l'eau dans le jeu guilde de l'eau vous avez bien vu l'eau est-ce que ça pourrait être intéressant bon on sait que c'est là on va quand même voir ce qu'il nous dit parce que de toute façon je suppose que c'est pas validé d'office bienvenue à la guilde de l'eau alors comme ça tu souhaites rejoindre notre guilde oui j'ai toujours rêvé de maîtriser la force de l'eau par où je dois commencer tu dois ressentir la force de l'air en toi ressentir sa puissance et le mieux pour ça est de trouver 10 grammes d'éléments d'eau ça peut te paraître beaucoup mais il faut montrer ta force pour rejoindre notre guilde je suis prêt à relever le défi je vous amènerai ces 10 grammes d'éléments ok bon bah je lui parle ça va être compliqué il va manquer un il va y avoir qu'à la fin il va en manquer un et il est d'un autre village quoique ça fait 5 bah dis donc la quête à la con toi ça va être super dur ça va te paraître beaucoup mais bon faut que tu montes ta force oh merde le jeu en a rien à foutre le jeu en a rien à foutre de ses propres quêtes c'est aberrant je fais les autres je les fais tous quitte à faire maintenant que je suis parti la visite c'est même pas du c comme d'avoir la farcraft où tu as une barre de chargement c'est tu tapes une fois c'est bon tu as ton élément quoi voici vos 10 grammes allez frère v'là t'es 10 grammes oh merde oh ce jeu oh ce jeu merci rodolphe toujours le même pour les jeux dans le genre je savais que je pourrais compter sur toi oui c'est encore rhoda qui m'a proposé toujours dans les bons plans lui mais toujours dans les bons plans bon bref je savais que je pouvais compter sur toi bienvenue dans notre guilde tu as maintenant le droit d'utiliser notre établi d'alchimie pour canaliser tes pouvoirs d'air mais vous êtes la guilde de l'air ou la guilde de l'eau ok parce qu'apparemment j'étais plutôt spécialisé au enfin r avant alors du coup on est d'accord ouais hop je vais quand même rejoindre la route bon mais c'est sympa c'est sympa donc on on s'est joint à l'élément de l'eau alors il parlait de deux guilde seulement mais est-ce qu'on peut maîtriser les quatre guilde pour changer de 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 saut comme on veut ça serait ça serait cool d'être vraiment multi-alchimiste quoi enfin vraiment les quatre maîtriser les quatre éléments ça serait ça serait ouf enfin ça serait bien je vais arrêter de maintenir le clic visiblement le jeu le jeu est pas réellement conçu pour ça on va dire ok là il a décidé de partir aux fraises mais c'est pas grave ah et ben on va voir si le fait de maîtriser l'eau ouf 50 de dégâts et c'est quoi cette épée d'artas là c'est quoi cette épée du roi liche là j'ai plus le nom de l'épée du roi liche d'en voir l'offre craft désolé ça me revient plus ah mais attendez 50 de dégâts c'est abusé par contre j'allais j'allais me farcir les les autres boss plus j'ai dit sel allez let's go je sens que je retournais rapidement il y a quelque chose à bas c'est un ennemi ok il y a un ennemi il a 200 de vie on va éviter de s'y frotter tout de suite par contre là ça et oh ah il m'a fait un de ah oui d'accord ok non c'est non seulement je je fais plus de dégâts mais en plus je prends moins de dégâts donc là je suis pété en fait allez sort ta grosse épée ouais ça va être peanuts ça va être peanuts du coup est-ce que je me tente est-ce que je me tente le boss ah non on est pas loin d'une pierre on sait qu'il y a un boss par contre j'ai perdu le chemin pour le moment je m'éclate c'est simple mais je m'éclate comme quoi faut pas grand chose parfois pour faire un bon jeu enfin un bon jeu c'est pas un triple A non plus mais mais franchement il y a des jeux qui sont bien pires que ça voilà ça c'est fait mais limite j'aurais envie d'essayer de me frotter au boss au boss à 200 points de vie ça me tente bien ah justement on a une pierre là et ça nous laisserait voir ce que ça fait si on meurt est-ce qu'il faut récupérer notre loot est-ce que il m'a raté en plus il a mis ça du coup il me faut du mercure pour activer cette pierre du coup la question c'est elle est où et moi je suppose qu'elle ah bah ok d'accord le jeu le jeu est presque limite trop simple par contre c'est un petit peu bon bout de la plage waterproof d'accord donc vous êtes mort ok du coup qu'est-ce qui m'arrive ok et est-ce que au niveau de mon inventaire c'est l'heure d'aller non j'ai perdu les sels équivalents ah non c'est pire que ça je reprends à la dernière sauvegarde ok non bah au moins au moins on le sait au moins on le sait on reprend la dernière sauvegarde au moins on le sait bon c'est pas grave on va recommencer on va se on va se rebattre contre les squelettes on va on va éviter de se frotter au boss on va éviter voilà mais c'est mais au moins on est fixé on est fixé sur qu'est-ce qui nous arrive quand on est mort on reprend la dernière sauvegarde tout bêtement et la dernière sauvegarde c'est la dernière quête ou est-ce que je peux sauvegarder moi-même je peux sauvegarder moi-même donc avant d'essayer un combat de boss le mieux ce serait de sauvegarder en fait avec les puissons par contre il est aux fraises bah en fait en fait ça va en fait le jeu est pas très punitif faut juste penser à sauvegarder et il y a des sauvegardes automatiques c'est ça qui est bien quand on fait des quêtes ou ce genre de choses il y avait pas une sauvegarde automatique du coup quand j'ai activé la pierre de la plage par contre donc le mieux le mieux à la limite ce serait de hop pur et puis j'ai pas activé mon élément d'eau et j'ai pas activé l'élément d'eau bon la tp est cool le il y a des animations qui sont cool c'est ça qui est non c'est bien c'est bien c'est pas grave on va se refaire les squelettes on va on va arriver jusqu'à la prochaine pierre on va sauvegarder on sauvegardera nous même et on pensera à chaque fois qu'on récupère une pierre ou qu'on fait quelque chose de particulier c'est de sauvegarder nous même comme ça ça évitera les soucis bon ça manque de souplesse dans les animations mais bah comme je vous dis on peut pas on peut pas en demander on peut pas en demander trop non plus ok celui-là c'est l'aquafane on va pas essayer alors ouais elle est là du coup est-ce qu'on leur tente non on va pas leur tenter on va pas leur tenter clairement faut au moins que je maîtrise un deuxième niveau je pense ou que peut-être que je maîtrise un élément plus 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 robuste bon on va essayer de traverser la forêt bon et bah on a déjà fait le tour de l'île on va jouer